bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de ce mois d'octobre on commence avec le premier des camps évidemment avec un bon aspect de vénus c'est à dire que à partir du 7 vénus va être face à vous jusqu'au 16 ça va être vraiment un temps fort de votre moi un on peut pas regarder tous les aspects donc forcément je suis obligé d'en choisir un et donc j'ai choisi cette vénus qui va être vraiment extrêmement agréable pour ceux du premier des camps d'autant plus qu'elle va être en harmonie avec saturne et que donc tout ce que vous allez entreprendre que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan matériel financier et bien ça va être du solide vous êtes en train depuis un an avec les bons aspects de saturne de vous installer dans quelque chose de solide de sécurisant qui a des racines profondes et qui ne je veux dire qui ne s'envolera pas comme ça vénus en sagittaire elle met l'accent sur la gentillesse des autres sur leur charme sur leur volonté de vous faire du bien et là c'est ce qui va se passer disons que vous allez tomber sur quelqu'un ou que d'une manière générale les gens seront aimables gentils souriants et il est même possible pour certains quand vous fassiez une rencontre parce que votre vie sociale va être un petit peu plus mouvementée que vous allez sortir et donc la possibilité de faire des rencontres va être accentuée alors il y a aussi la notion financière avec vénus et encore plus avec vénus et son bon aspect avec saturne vous qui avez souvent eu un des problèmes de gestion financière de gestion de votre argent là vous êtes d'un sérieux à vous pouvez même mettre de l'argent de côté deuxième décan alors à peu près tout le mois va être un temps fort parce que vous aurez tout le mois un bon aspect de mercure et mercure va être conjointe à mars à un moment ou un autre surtout quand elle va reprendre sa marche directe le 18 parce qu'auparavant elle est rétrograde alors je dis pas que tout ce que je vais vous dire va se passer là tout de suite au début du mois disons que ça va être progressif jusqu'à ce que mercure devienne direct donc le 18 alors vous allez avoir certainement mercure et mars vont être dans un secteur créatif le secteur 5 qui parle aussi de sentiments mais là on n'est pas forcément dans le sentiment avec mercure on est dans l'échange alors peut-être que vous allez échanger avec des personnes que vous aimez bien peut-être même que si vous avez des enfants vous allez leur remonter les bretelles être plus ferme avec moins permissif et ça c'est une très bonne chose parce que les enfants il faut les cadrer si vous voulez bien les éduquer il faut les éduquer dans un cadre qui peut être pas trop strict mais qui est quand même voyez où il ya de la fermeté où on ne fait pas n'importe quoi vraiment c'est ce que je vous conseille si les questions de vos enfants mais d'une manière générale ce qu'on peut dire avec cette conjonction mercure mars en bon aspect avec votre soleil c'est que votre parole va compter un on va vous écouter si vous êtes un créatif bien ma foi à les idées vous viendront rapidement à vous serez je veux dire aussi vif que l'éclair à répondre à la demande un puisque mars peut représenter une demande et mercure c'est votre réponse c'est à dire ce que vous allez créer ce que vous allez dire ce que vous allez écrire tout ça va être extrêmement rapide un vous serez vous serez d'ailleurs plutôt content de vous parce que vous entendrez forcément des compliments un vous aurez bien fait ce que vous avez à faire troisième décan alors là vous aussi vous bénéficiez d'une superbe conjoncture étant donné que déjà jupiter est en bon aspect avec vous elle va être en bon aspect avec mars qui elle même est en bon aspect vous voyez ça fait un triangle dans le ciel c'est on appelle ça le triangle de la réussite et il est modéré par pluton donc on peut pas faire mieux parce que s'il était pas modéré un vous prendriez la grosse tête tellement les choses vont aller plutôt positivement alors si on prend jupiter vous avez certainement un projet un qui va se concrétiser avant la fin de l'année et un projet qui peut vous vous donner de l'importance ou vous attirer la confiance des autres avec mars vous allez mettre tout ça en action vous allez utiliser vos énergies pour pousser ce projet alors peut-être que vous voudrez aller trop vite le gémeaux est toujours pressé un petit peu impatient et bon avec pluton dans votre secteur 8 il faudra tenir compte du côté matériel et financier des choses c'est peut-être ça qui va vous obliger à marquer pas à marquer le pas mais disons à aller moins vite parce que il faudra trouver une solution financière parce que quand on a un projet parce que quand on a un projet souvent on est obligé d'emprunter de l'argent par exemple donc si vous allez emprunter de l'argent ça va prendre du temps avant qu'on vous donne une réponse que vous l'empruntiez à une banque à un organisme ou à des amis de toute façon ça prendra du temps mais vous inquiétez pas vous allez trouver jupiter va rester en bon aspect avec vous jusqu'à la fin de l'année donc forcément vous allez trouver la solution je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10h pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 3210 ou sur le figaro tv magazine je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de l'argent par exemple